Bonjour tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le podcast de la magie ! Alors aujourd'hui, on va parler du procédé magique numéro 4. Donc, on a vu pendant ces trois premiers jours qu'il fallait appliquer la gratitude dans sa vie, qu'il fallait appliquer la gratitude sur des choses que l'on avait déjà. On pouvait appliquer la gratitude également avec un petit caillou qu'on avait trouvé dans la nature ou qu'on en avait chez soi, qu'on appelle le caillou magique ou le caillou de gratitude. Et ensuite, qu'on pouvait aussi créer des relations magiques. Donc, j'espère que pour vous, tout s'est vraiment bien passé, vous avez commencé à avoir des résultats. Et aujourd'hui, on va parler de la santé parce que la santé, c'est quand même quelque chose de primordial. Et on se concentre toujours sur les choses que l'on n'a pas, sur le fait de se plaindre, j'ai toujours mal au dos, je ne suis toujours pas bien, je suis toujours malade, je suis toujours enrhumé. Et le but, ça va être de se concentrer avec ce procédé magique sur la santé que l'on a déjà et surtout le fait qu'on est peut-être en bonne santé. Alors, peut-être pas en meilleure santé, mais qu'on est peut-être en bonne santé. Donc, ce que l'on va faire dans ce procédé magique aujourd'hui, c'est qu'on va déjà répéter les étapes du premier jour. Donc, les étapes du procédé magique numéro 1, c'est d'apprécier votre bonne fortune. Donc, ce matin, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous allez dresser la liste de vos 10 bienfaits dont vous jouissiez dans la vie. Donc, 10 nouveaux bienfaits dont vous jouissiez dans la vie. Ou de la veille, ça peut être de la veille aussi. Ensuite, vous écrivez le pourquoi vous êtes reconnaissant. Donc, ça, pareil, vous écrivez votre bienfait, pourquoi vous êtes reconnaissant de ce bienfait. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre liste des 10 bienfaits, vous relisez votre liste et vous dites merci, merci, merci. Les trois mots magiques, merci, merci, merci. En éprouvant le plus d'intensité possible sur votre bonne fortune qui vous inspire. On va ensuite partir sur le procédé magique de la santé magique. Donc, sur une feuille de papier, je vais vous demander de prendre une feuille de papier. Ou une fiche, vous prenez ce que vous voulez. Et vous allez écrire les mots en majuscule, le don de la santé me maintient en vie. Vous voyez, c'est très très important, le don de la santé me maintient en vie. Vous avez juste à écrire ça, je pense sur un petit post-it ou une petite fiche, pas besoin de prendre un très très gros papier, mais juste le don de la santé me maintient en vie. Et vous allez placer cette fiche là où vous pourrez la voir souvent aujourd'hui. Donc, comme hier, si vous êtes sur votre desk, si vous êtes devant votre ordinateur, si vous travaillez de chez vous ou à votre bureau, vous pouvez la voir également dans la poche. Il faut que vous puissiez le voir souvent. Ensuite, vous allez à au moins quatre occasions dans la journée lire ces mots très lentement et les ressentir avec le plus de gratitude possible pour le don de votre santé. C'est très très important. Donc, de relire, alors c'est au moins quatre occasions, mais ça peut être un peu plus, ça peut être six fois, sept fois. Faites-le au maximum si vous arrivez à le faire dix fois, vingt fois, mais juste de relire cette phrase. En fait, c'est comme de la, pas de l'hypnose, mais de l'auto-suggestion. Le don de la santé me maintient en vie. C'est très très important. C'est-à-dire que ce mot-là va être très fort et vous allez créer ça dans votre esprit et vous allez faire en sorte que votre santé soit meilleure. C'est prouvé, c'est physique de toute façon. Du moment où on commence à avoir des pensées positives, des pensées de gratitude, des pensées positives sur soi-même, on l'attire, notre corps même se régénère. Je pense que vous le savez déjà, mais votre corps, on n'avait pas besoin de vous concentrer pour, lorsque vous faites une blessure ou autre, vous concentrez pour que la plaie se referme. Elle se fait naturellement. Donc dites-vous que votre cerveau va influencer votre esprit, va influencer votre corps. Donc c'est très très important de dire cette phrase au moins quatre fois par jour, au moins quatre fois dans cette journée. Si vous voulez faire après dans les prochains jours, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé, mais c'est, voilà. Le but c'est d'avoir un procédé magique chaque jour et après vous verrez, ces procédés, vous pourrez les appliquer dans votre vie à n'importe quel moment. Voilà. Et ensuite, avant d'aller au lit, donc ce soir, vous prenez votre caillou magique dans une main et vous dites le mot magique, merci, en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Voilà. Donc c'était le procédé magique numéro quatre. Une santé magique, je pense qu'un procédé très simple. Juste d'écrire ça, le don de la santé me maintient en vie et de le lire chaque jour en éprouvant le plus de gratitude possible pour que vous ayez une santé parfaite et une meilleure santé. Voilà. Donc j'espère que ce podcast vous a plu aujourd'hui, que cet épisode vous a plu. On se retrouve du coup demain pour le prochain procédé magique qui sera de l'argent magique. Et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être très intéressés par ce procédé parce qu'on va parler argent. Alors ça pourra faire peur certains, mais surtout on va parler un petit peu de qu'est-ce qui nous rattache à l'argent et comment on pourrait l'attirer plus dans notre vie grâce à la gratitude. Après, il y en a beaucoup qui vont dire mais c'est magique. Mais c'est le but. C'est le livre, ça s'appelle La Magie. Donc vous allez voir, on va créer quelque chose d'assez intéressant. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode demain à 9h. C'était Vince. Ciao, ciao. Ciao.